Bienvenue à toi dans cette vidéo de formation spéciale dégradé progressif sur cheveux afro. Comment obtenir ce résultat de dégradé ? Les astuces, les techniques, la méthodologie. Pour comprendre correctement cette vidéo, il est impératif d'avoir regardé la vidéo des notions de base qui se trouve dans l'onglet du menu formation. Nous sommes avec mon modèle Tyris, sans qui je n'aurais pas pu vous proposer cette session de formation. Nous allons tout d'abord préparer notre modèle. Je lui installe un colleret et le peignoir afin de le protéger des chutes de cheveux coupés et d'éventuels produits qui pourraient causer un désagrément sur ses affaires et lui-même. Le confort client est une priorité. Abonne-toi à mon Instagram et ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines actualités formation que je te proposerai. Nous allons procéder par étapes pour effectuer ces dégradés. Étape numéro 1, tout mettre à niveau. Grâce à la brosse, je vais brosser la chevelure du haut vers le bas, à partir de l'épi. Je prends ma tondeuse Wall Senior et le sabot de 3 mm. Avec le levier ouvert d'un quart, je raccourcis, je coupe les boucles. Surtout, faites attention à ce que l'implantation du client s'y prête correctement. Qu'il n'y ait pas un épi devant ou une plantation à contre-sens car ça risquerait de créer un trou. Analysez bien dans quel sens je passe le sabot quand je change d'angle. Vous avez vu, je tourne autour de l'épi pour remonter à l'épi. Je déblaie les cheveux coupés avec le balai à cou. Je dégage les oreilles, c'est-à-dire que je coupe les masques autour qui vont m'empêcher de tracer un beau dégradé. Passons à la seconde étape, la création de la base à zéro. Je vais tracer une courbe qui suit la morphologie du crâne. Comme vous pouvez le constater, l'os est à ce niveau-là à peu près. Donc on va anticiper 3-4 cm en dessous. Car le dégradé va s'étendre jusqu'à ce niveau. Grâce à votre tondeuse de finition, c'est-à-dire la Skeleton FX Babylis ou celle que vous avez. Sachez que je me permets de mettre la tondeuse de finition face à la peau. Car mes tondeuses sont bien réglées et vont pouvoir fondre cette ligne correctement. Si c'est une difficulté pour vous de fondre la première ligne, je vous conseille de la prendre à l'endroit la tondeuse. Pour ne pas marquer une ligne trop marquée dès le départ et partir tout de suite en mourant pour ne pas avoir cette démarcation. N'hésitez pas à travailler avec les extrémités de la lame de la tondeuse pour accéder aux coins les plus sinueux comme derrière l'oreille. Je déblaie désormais la zone avec mon balai à coups pour enlever les cheveux fraîchement coupés. Maintenant grâce au shiver, la finale de wall, je vais venir bien tondre les petits grains de cheveux restants pour un travail de la base à zéro optimale. Le shiver va remplacer la lame de rasoir sans les irritations et l'inconfort dus au rasoir. Attention, le shiver n'est pas compatible avec toutes les peaux et les poils afro. Renseignez-vous auprès de votre client sur ses expériences passées avec la lame de rasoir et le shiver. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez un doute ou il n'a pas eu d'expérience, oubliez le shiver et le rasoir. Car il pourrait causer des boutons et des poils incarnés. Dans une prestation de standing, il est important de prendre soin de la peau autant que du cheveu. Ne laissez pas d'irritation ou ne détériorez pas la peau avec des cicatrices quelconques. Privilégiez le confort, le pratique et l'esthétisme. Passons désormais à l'étape numéro 3, la création de la base du levier ouvert. Je redresse légèrement le levier. De la largeur d'un pouce, je vais effectuer une courbe parallèlement à la précédente. Tout en suivant la morphologie du crâne, je vais tendre la peau avec le pouce gauche et avec la tondeuse, je vais partir en mourant. C'est-à-dire que je vais racler les cheveux et partir en mourant au niveau de la seconde ligne pour éviter une démarcation trop marquée et difficile à fondre par la suite. Suivez la courbe de manière régulière et assidue. N'hésitez pas à tendre la peau avec le pouce de la main gauche. Je brosse et ensuite je déblais les cheveux au balai à coups. La prochaine étape consiste à effacer la première ligne. Passons désormais à l'étape numéro 4, fondre la première ligne. Il est important de perdre un peu de temps à comprendre la méthodologie pour effectuer une belle fondue. Nous pouvons constater deux démarcations, donc deux lignes bien distinctes. La ligne que nous venons de créer devient la ligne interdite à ne pas dépasser. Avec le levier ouvert d'un quart, je vais venir ramasser les cheveux juste avant la ligne rouge. Toujours sans toucher la ligne précédente. Je règle le levier ouvert d'un demi et je viens ramasser les cheveux juste avant la ligne verte. Pour finir avec le levier totalement fermé. Le principe c'est de rétrograder les tailles de manière régulière pour obtenir un très beau fondu. Voici le récapitulatif. En rouge, la ligne à ne pas dépasser. Ensuite, levier ouvert d'un quart, levier ouvert d'un demi et levier fermé. Toujours dans le même ordre chronologique, ce sera le même schéma pour tous les dégradés fondus par la suite. C'est parti pour la pratique. Voici la ligne à ne pas dépasser. Ensuite, je vais régler ma tondeuse sur un quart. Hop, légèrement, voilà. Je brosse dans l'essence du poil. Je tends la peau et dans le sens du cheveu, je commence à fondre en mourant. Je ne retouche pas la ligne interdite. Je fais attention à l'oreille. Pensez à bien ramasser toute la masse de la base à zéro. Je brosse et désormais je règle le levier ouvert d'un demi. Je vais ramasser et tondre à mi-chemin. Je ne touche pas à la ligne précédente. Je tends la peau, c'est parti. Désormais, nous allons fermer le levier complètement. Je brosse, je tends la peau. Petite ligne à peine visible, je la fonds. C'est pour ça qu'il est très important de régler ces tondeuses correctement. Pour bien effacer la ligne entre le travail à zéro, le blanc, au départ du fondu dégradé. Je brosse les cheveux et ensuite, petite astuce, avec la tondeuse de finition, la babyly skeleton, je vais venir gommer, effacer la ligne qui reste. Alors, je tends bien la peau et je pars vraiment en mourant sur une petite zone. C'est une astuce que beaucoup de barbiers utilisent. Étape numéro 5. La création de la base à 3 mm. Munissez-vous du sabot de 3 mm et fermez le levier complètement. De la largeur d'un pouce, nous allons créer une courbe parallèle et régulière par rapport à la première ligne. Comme vous pouvez le constater, je tiens la tête et je commence à travailler sur la base. Bien sûr, je ramasse les cheveux en mourant. En mourant, c'est-à-dire que je ne vais pas recréer une démarcation en m'arrêtant net, mais en partant un petit peu relevé. De manière à créer une petite élévation, une petite forme de dégradé. L'étape numéro 6. Fondre la ligne. C'est à peu près la même méthodologie que la première étape, mais avec le sabot des 1,5 mm. Voici la ligne à ne pas dépasser, donc la ligne des 3 mm. Et là, munissez-vous du sabot de 1,5 mm, levier ouvert d'un quart. Vous montez jusque là. Ensuite, levier ouvert d'un demi. On va venir à moitié. Ne pas toucher à la ligne précédente. Et ensuite, le levier totalement fermé, toujours avec le sabot de 1,5 mm. Au fond de la dernière ligne. Donc récapitulatif. On ne touche pas à la base rouge des 3 mm. Sabot 1,5 d'un quart. Sabot 1,5 d'un demi. A mi-chemin. Et sabot 1,5 avec le levier fermé. Pour fondre la dernière ligne. C'est parti. On règle la tondeuse ouvert d'un quart. Avec le sabot de 1,5 mm. Je brosse les cheveux. Je tends la peau. Et c'est parti. Je vais suivre la ligne précédente sans toucher la ligne rouge. Je ramasse les cheveux tout en mourant. Sous-titrage Société Radio-Canada Désormais, nous allons régler le levier sur 1,5 mm. Nous allons travailler à mi-chemin. Je brosse la chevelure. Je tends la peau. Et je ramasse à mi-chemin sans toucher la ligne précédente. Tout en gardant un geste assidu régulier en mourant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, fermez totalement le levier. Brossez les cheveux et effacez la dernière ligne apparente. Sous-titrage Société Radio-Canada L'étape numéro 7 Fondre la transition De la largeur d'un pouce, je vais utiliser le sabot de 4,5 mm pour ramasser et effacer l'épaisseur. De la largeur d'un pouce, je vais utiliser le sabot de 4,5 mm pour ramasser et effacer l'épaisseur. Ce sera la même méthodologie, sauf que cette fois-ci, on va utiliser le sabot des 3 mm. Voici la zone interdite à ne pas dépasser des 4,5 mm. Là, nous allons utiliser le 3 mm levier ouvert d'un quart. 3 mm levier ouvert d'un demi. Et désormais, 3 mm levier totalement fermé. Petit récapitulatif. Donc le schéma, c'est 4,5 mm. La ligne n'est pas dépassée. Ensuite, 3 mm levier d'un quart. 3 mm levier d'un demi. 3 mm levier fermé. C'est tout simple. Régressif, comme le fondu précédent. Allez, passons à la pratique désormais. 3 mm levier ouvert d'un quart. C'est parti. On ne retouche pas à la ligne interdite. Ça paraît logique et ça paraît super simple. Mais fallait y penser. Désormais que tu as compris, tu peux travailler sur ta maîtrise et ton expérience. Pour avoir le meilleur coup de poignet et réussir tes meilleurs fondus de dégradé. Le plus important, c'est déjà de le comprendre. Levier ouvert d'un demi. On va aller à mi-chemin, comme d'hab, toujours avec le 3 mm. C'est parti. Et maintenant, levier totalement fermé. Fondez la dernière ligne apparente. On va aller à mi-chemin. Déblayez les cheveux avec le balai à coups. Brossez la chevelure et passez un sabot de 6 mm pour fondre et désépaissir l'épaisseur. Brossez, disciplinez, gommez un maximum l'épaisseur. Brossez, disciplinez, gommez un trailer. Si les épaisseurs persistent, passez un petit 4,5 mm très léger pour fondre correctement la masse avec perfection et précision. Quand la transition est bien fondue correctement, c'est vraiment une preuve de standing. Ça donne vraiment une expertise à votre travail qui différencie les travaux dont la transition a été négligée. Appliquez désormais tout le processus sur la tête entière. Donc là, je vous fais la démonstration pour que vous compreniez comment exécuter un beau fondu qui épouse le crâne dans la même méthodologie et le même ordre chronologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Étape numéro 8 Tracer les contours Nous allons tout d'abord étudier les contours. Comme nous pouvons déjà le constater, le contour est naturel et frisé. L'astuce sur un cheveux afro pour avoir plus de précision lors du tracé droit du contour frontal, c'est de retirer la frisure des bordures à l'aide du sabot de 3 mm du haut vers le bas. Le fait de couper avant que ça frise permet un tracé droit. Pour évaluer la hauteur de la ligne frontale, basez-vous sur les points les plus hauts de l'implantation. Voici une idée de ce que je souhaiterais obtenir comme résultat. Bien évidemment sans repousser l'implantation des contours. Car celui-ci repousserait assez mal. Lors du tracé des contours des côtés, prenez le coin de l'œil comme direction à la mesure du possible et du naturel. Apportez ensuite une courbe agréable et discrète partant de la pointe des tempes jusqu'au favori. Faites de même pour l'autre côté tout en apportant une symétrie. Nous allons procéder par étapes. On va déjà désépaissir les bordures au 3 mm, tracer le contour à la tondeuse comme le schéma qu'on vient d'étudier. On applique un gel de rasage, on procède à la lame, on rince le gel de rasage et on applique une baume après rasage qui va apaiser le feu de la lame et des irritations, hydrater et nourrir la peau. Nous avons vu la théorie. Désormais c'est parti pour la pratique. Je vous fais une démonstration pour vous guider. Voici la bordure frisée. Brossez-la dans le sens des cheveux. Armez-vous du sabot de 3 mm et c'est parti. D'un mouvement du haut vers le bas, retirez seulement la dernière bordure. Ne rentrez pas trop dans la chevelure. Respectez bien le sens du cheveu. N'hésitez pas à vous y reprendre en plusieurs fois. Déblayez le visage des cheveux fraîchement coupés. Très important, avant de commencer le traçage du contour, demandez à votre modèle de se tenir droit et les jambes décroisées. Parce que quand on a les jambes croisées, l'axe des épaules est de travers et par conséquent le contour sera de travers. Travaillez toujours face à votre travail. N'hésitez pas à prendre du recul pour évaluer la droiture du contour. Aidez-vous du miroir. J'utilise l'extrémité de ma tondeuse pour tracer l'angle du contour. Je n'hésite pas à brosser entre deux coups de tondeuse. Et j'utilise l'extrémité de ma tondeuse pour tracer comme un stylo. Je dessine son contour. Faites attention aux sourcils. Observez dans l'angle et dans l'axe que j'utilise ma tondeuse. Appliquez un gel de rasage précision transparent. Ce qui va permettre de ramollir un peu le poil et la peau pour un meilleur rasage. Avant de procéder à la lame, je vous invite à consulter les notions de base où je vous apprends comment tenir votre lame de rasoir et surtout les bons et les mauvais mouvements à ne pas faire. Je vous apprends aussi l'axe dans lequel je tiens mon rasoir ainsi que la manière de tendre la peau avec le pouce comme je le fais sur les images actuellement. Pour éviter toute coupure ou blessure, je vous rappelle que le port des gants est nécessaire en cas de coupure pour éviter tout transfert ou échange de sang. Ce qui pourrait amener un désinfection pour vous et votre client. Bien évidemment, quand vous rasez, faites attention à l'acné et aux bosses ainsi que les creux dus à la morphologie. Adaptez-vous au visage de votre modèle. Utilisez toujours une lame neuve. Une lame neuve est stérile par client. Une lame neuve est stérile par client. Salut ! Salut ! Salut ! Rincez à l'aide d'une serviette et d'un vaporisateur d'eau le gel de rasage et tout le surplus. Désormais, appliquez une crème après rasage pour atténuer le feu de la lame et hydrater et nourrir la peau pour éviter toute irritation. Rincez à l'aide d'une serviette et d'une serviette et d'une serviette et d'une serviette et d'une serviette. Petite astuce pour les contours, une fois que vous avez pré-tracé à la tondeuse le contour, n'hésitez pas à reprendre le tracé à sec sans gel de rasage. Au tout début, seulement pour apporter un côté un peu plus sharp, dit tranchant un petit peu au contour. Et ensuite, n'hésitez pas à appliquer le gel de rasage pour le reste. Ça, c'est une petite astuce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Étape 3 Étape numéro 9 Le shampoing et le soin Réglez l'eau à une température ambiante et mouillez la chevelure intégralement, sans oublier la nuque. Appliquez le shampoing sur le cuir chevelu, répartissez une noisette sur chaque côté du crâne ainsi que du front à la nuque. Malaxez et faites mousser le shampoing. Ensuite, rincez soigneusement le shampoing. Le shampoing est un moment déduit. Et tentez de bien-être à ne pas négliger. Il fait partie entière de l'expérience client. Pour l'application du soin, répartissez uniformément une noisette de crème de soin pour hydrater et nourrir le cuir chevelu ainsi que les cheveux. Massez soigneusement, laissez poser 5 minutes et ensuite rincez soigneusement. Le soin va hydrater et nourrir le cuir chevelu ainsi que les cheveux. Il va lui apporter douceur et brillance. Il va lui apporter du neuf. Sous-titrage ST' 501 ... Essorez soigneusement la chevelure avec une serviette. Ensuite, nous allons passer à l'étape numéro 10, le coiffage et les finitions. Après avoir prélevé une noisette de cire coiffante, chauffez-la dans vos mains et appliquez la texture sur les cheveux courts. Pour ce coiffage, je vais tout plaquer vers l'avant et à l'aide d'une brosse, je vais discipliner les cheveux. ... ... ... ... ... ... Petite astuce, j'applique du Fix Design. C'est une no-coiffante très très forte qui va me permettre de fixer cette coiffure. J'applique le Durag par-dessus afin de plaquer tous les petits cheveux pour un coiffage parfait. Quand je mets le Durag, je laisse la couture à l'extérieur pour pas qu'elle fasse une trace sur mon coiffage car effectivement les cheveux vont prendre la forme qu'on va leur donner de mouillé à sec. ... 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 l'expertise guidée par cette formation. Rappelez-vous de l'avant vous pouvez désormais apprécier le résultat. La finition et les détails sont au rendez vous. Visez l'excellence. Merci à vous d'avoir choisi cette formation vidéo. Vous possédez désormais ce précieux savoir qui affûtera vos dégradés progressifs. Donc une valeur ajoutée. Augmentez la valeur et la qualité de votre travail. Maîtrisez l'art de la beauté homme comme personne. Si vous avez une question concernant ce tutoriel, écrivez votre question dans les commentaires sous la vidéo. Je vous y répondrai au plus vite. Sachez que vous avez aussi d'autres vidéos de formation disponibles à l'achat pour ceux qui ont apprécié le contenu de celui-ci afin d'y ajouter des coupes et des coiffures supplémentaires à votre panel technique. Le mot de la fin sera persévérance. Ne lâchez rien. Sur ce, je vous souhaite une excellente prestation et un très bon travail. n'oubliez pas et abonnez-vous.